Bonjour! Donc, on est le 22 avril, mercredi le 22 avril. Ici Sarah Keïta pour une autre capsule, c'est ma huitième capsule des Chevaliers de l'Apocalypse. Donc, qu'est-ce que c'est ce beau projet des Chevaliers de l'Apocalypse? C'est, en fait, une idée de Marc-Hugo Dupré, qui est l'animateur de l'émission de radio Biscuits chinois à CFNJ. Et puis, bon, ça fait déjà un bon mois qu'on a commencé ce projet-là. À chaque jour, il y a un membre des Biscuits chinois, un des quatre membres. Bon, on est plus que quatre pour le Biscuit chinois, mais il y en a quatre membres de cette émission qui participent aux capsules. Donc, on va se livrer à vous. On va parler de notre quotidien, comment s'est passé notre semaine, puisque, bon, à tour de rôle, on s'adresse à vous directement. Donc, ça permet, c'est un projet intéressant, ça permet de voir l'évolution de chacun depuis le début de cette pandémie au Québec. On commence toujours avec un résumé, malheureusement, des cas et des décès. On est presque rendu à 21 000 diagnostics positifs au Québec. Donc, 20 965 cas en date d'aujourd'hui et malheureusement 1 134 décès. C'est vraiment regrettable. D'autant plus, là, maintenant, on sait, c'est sûr que c'est davantage la population qui est vieillissante et malheureusement, les gens qui vivent dans les CHSLD ne sont pas épargnés. J'avais le goût aussi de vous dire à quel point c'est un virus qui peut être très sournois. J'ai vu, je crois, hier un collègue qui s'appelle Simon Thérien, qui est comédien. Donc, il disait... Qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il faisait des rénovations chez lui, puis il avait utilisé des produits toxiques, puis les émanations ont fait qu'il s'est évanoui. Il a réussi à texter un de ses amis qui est venu le chercher, l'amener à l'hôpital, puis qu'un s'est réveillé. En tout cas, bref, ils ont fait une batterie de tests, puis là, évidemment, il y a quelque chose pour tenir sa tête et tout ça. Il y a quand même une commotion cérébrale, etc. Il y a eu quelques soucis par rapport à cet accident-là. Mais il a surtout découvert qu'il était testé positif au COVID-19, lui, qui n'avait aucun symptôme et qu'il ne se doutait de rien. Donc, à quel point, surtout les jeunes, je crois, en santé et en forme, ça passe comme du beurre. Fait que c'est d'autant plus important de souligner le fait que, bien, regardez, agissez comme si vous aviez le virus, comme ça, vous allez épargner des vies, surtout les personnes qui ont des santés plus fragiles, comme les personnes âgées. On le rappelle toujours. Donc, j'ai le goût de vous parler un peu de moi, comment s'est passé les quatre derniers jours. J'ai débuté cette semaine le télétravail partagé, je dirais, parce que je travaille quatre jours semaine. Donc, je travaille maintenant deux jours en télétravail à la maison. C'est ma première semaine. Donc, j'aime ça. J'aime ça. C'est très différent. C'est sûr qu'au début, c'est pour les enfants qui, c'est un peu difficile de comprendre que ma mère est à la maison, mais qu'elle doit travailler. Mais ça se passe quand même hyper bien, pour vrai. Moi, je performe, je travaille, je suis là. Je trouve que ça se fait très bien pour l'instant. C'est ma première semaine. Donc, c'est sûr que c'est pas le même portrait que ceux qui sont en télétravail depuis le départ. Peut-être qu'à un moment donné, ils sont un petit peu tannés, mais moi, je trouve que j'ai le meilleur des mondes. Je partage. Je vais au bureau, dans le fond, deux jours semaine. Fait que je vois quand même mes collègues. Ça me fait sortir un petit peu. Ça me plaît bien. Puis, niveau moral aussi, j'ai un beau moral. J'ai eu des up and down, là. Si vous avez vu les premières capsules, j'ai trouvé ça difficile au départ. Mais maintenant, je suis dans mes pantoufles, quasiment. Je me suis surprise, là, ces derniers jours. Surtout quand je sors de la maison. C'est là où ça m'a le plus frappée. Chez moi, c'est un peu normal. Je me sens bien, là. Mais je veux dire, quand je sors faire des commissions, quand je sors, bon, je l'ai dit plusieurs fois avec mon travail. Des fois, j'ai dû faire des petits achats et c'est là. C'est rendu habituel. Tu sais, je rentre, OK. Ils n'ont plus besoin. Tu sais, je vais à la bouteille de purée. Je me lave les mains. Je sais qu'ils vont me poser telle, telle question. Pour moi, c'est une routine. Je ne suis pas déstabilisée si j'ai une file à faire avant d'aller acheter quelque chose. C'est étrange. J'ai remarqué ça. À quel point tout, tu sais, même le lavage de mains, à quel point c'est normal. C'est normal d'avoir les mains sèches. C'est fou comment qu'on s'adapte. Et je suis bien là-dedans. Fait que, pas que je veux que ça dure, là. Mais je veux dire, bien, un peu, on en parlait un peu. J'ai vu même Renée qui disait qu'il y avait peur, des fois, que le confinement termine avant de terminer ses projets de rénovation dans son chalet. Mais je vis un peu ce même sentiment-là. Puis c'est étrange, hein? On a eu si peur au départ, si... Je ne dis pas qu'on a plus de crainte. Mais moi, je suis rendue à accepter la situation. Et puis, c'est sûr que je suis chanceuse d'avoir une bonne santé. Fait que je n'ai pas peur pour ma vie à moi. Et c'est ça. Je suis... Avec le temps à la maison, je suis en paix avec ça. Fait que je le prends bien. Justement, même, j'ai plus de stress quand je sors dans les commerces. Et aussi, je n'ai pas peur de manquer de rien. Tu sais, au départ, on avait peur. Bon, il y en a qui avaient peur de manquer de toilettes. Tu sais, je n'ai jamais eu peur de ça. Mais on se disait, tu sais, des fois, moi, les premières semaines, il n'y avait pas d'oeufs quand j'allais à l'épicerie. Trois semaines d'affilée, à un moment donné. J'avais développé un petit truc. Je vous le partage. J'avais bien réalisé que dans les dépanneurs, personne achetait des oeufs. Fait que moi, j'allais acheter des oeufs. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de faire ça parce que ça fait deux fois que je vais à l'épicerie et qu'il y a plein d'oeufs. Fait que je suis contente que les gens se soient calmés là-dessus. Puis il semblerait-il que maintenant, c'est la farine qui manque. Enfin, bref. Calmez-vous. On n'a pas besoin de faire des réserves. On est choyés ici. Tout va bien aller. Prenez ce que vous avez besoin pour une semaine. Puis c'est tout. Tout va bien aller. Tout le monde va en avoir. Petite parenthèse. Bref, ma nouvelle réalité me plaît. Je pense que ce qui aide à mon côté positif aussi, c'est le fait que cette semaine, bon, j'ai eu quelques invitations à participer à des projets ici et là artistiques. Entre autres, aujourd'hui, j'ai tourné une petite vidéo pour soumettre à un projet qui sera un petit court-métrage de capsules filmées à la maison. Par exemple, je compte participer avec probablement ma famille toute entière au prochain kino. Petite capsule pour le TNM. C'est ça. Fait que j'ai des petits projets comme ça qui me stimulent beaucoup. Je pense que c'est ça qui me fait le plus de bien, en fait. C'est de pouvoir continuer ma web série aussi. Lentement, je me garde le temps parce que l'écriture, des fois, il faut laisser germer les idées. Le repos, ça aide. Fait que je me suis pas mis de pression. J'y vais lentement. Je relis. Je suis OK. J'essaie d'améliorer des trucs. Fait que c'est ça. Fait que j'ai des beaux projets. Le projet musical aussi que je vous avais parlé avec mon chum aussi. On travaille là-dessus. Là, on a trouvé deux tounes qu'on travaille présentement. Fait que ça s'en vient. On va vous montrer ça bientôt. Allô, Véro! Allô, Géniel! Merci de vos beaux messages. C'est tout le temps le fun quand on fait du direct de vous entendre. Et pour ceux qui se demandaient, parce que la dernière fois, j'avais dit que bon, mon terrain, tout ça, on a brûlé les branches. Écoutez, on s'est botté les fesses hier. On est sortis dehors après la pluie, puis on a brûlé ça. J'ai ramassé un petit restant de feu aussi sur le terrain. Fait que ça fait du bien de participer à embellir le chez-soi. Ça fait partie du positif, dans le fond, dans tout ça. Pour mes enfants, je parle tout le temps de mes enfants, comment ils prennent ça. Eux autres, ils sont super heureux d'être avec leurs parents. Je dirais que ma fille, qui a cinq ans et demi, elle est un petit peu plus consciente. Là, cette semaine, j'ai senti qu'elle s'ennuie. Surtout qu'elle vient souvent nous voir, nous solliciter pour qu'on fasse une activité avec elle. On fait toujours des activités avec elle, mais à un moment donné, on ne peut pas faire des activités toute la journée. Elle veut vraiment beaucoup. On dirait qu'elle s'ennuie. On sent l'ennui. Fait qu'on essaie de lui donner des trucs ou tout ça, la relancer. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Je vois que ça arrive plus souvent. Puis aujourd'hui, c'était drôle parce que mon gars s'ennuie un peu. Puis là, on a ressorti les vieux appareils photos, les premiers numériques qu'on avait. On en a maintenant des plus récents. Fait que ma fille, elle a eu un de sa marraine à Noël. Puis mon gars, il n'y en avait pas. Il était déçu aujourd'hui. Fait que mon chum, il a donné son vieil appareil. Fait que là, il a pris plein de photos, des photos très artistiques. Fait que ça me fait un petit sourire. Fait que c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Restez à l'écoute demain à 9h. Donc la même heure, c'est Marc-Hugo Dupré, qui est l'investigateur du beau projet, l'animateur en chef des biscuits chinois à CFLJ, qui va vous parler de son confinement. Fait qu'en attendant, j'aimerais vous dire prenez soin de vous, soyez relax. Surtout, arrêtez de faire des provisions. Achetez plus d'oeufs comme des fous, de la farine comme des fous. Il va y en avoir pour tout le monde. OK? Bye! Sous-titrage ST' 501